Merci, la parole est à monsieur Fabien Goudefarbe, porte-parole du groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, il est toujours utile, alors que nous discutons du budget de la mission Ancien Combattant pour cette année 2018, dernière année du cycle du centenaire de la Grande Guerre, de rappeler la phrase d'un autre grand témoin, M. Chassaigne, non pas Maurice Genevoix, mais Georges Clemenceau, « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. » La mission Ancien Combattant, Mémoire et lien avec la Nation, dont le budget pour 2018 s'élève à 2 milliards 46 millions d'euros, tous programmes confondus, joue aujourd'hui un rôle essentiel, permettant la réconciliation de différentes générations autour de notre bien commun à tous, la Nation et son histoire. Le groupe La République En Marche se satisfait tout d'abord d'un budget qui s'inscrit dans le maintien des droits, témoignant d'une reconnaissance pour l'ensemble des générations du feu, et visant même à mettre fin à certaines inégalités de traitement, du fait, vous le savez, de cette fameuse césure de 1962 mettant juridiquement fin au conflit algérien. En dépit des contraintes budgétaires, l'ensemble des dispositifs témoignant de la reconnaissance de la Nation et de la réparation sont maintenus, comme le financement de la hausse de deux points de la retraite du combattant depuis le 1er septembre dernier. Rendre hommage aux combattants qui ont tant donné à la France, et veiller à ce que leurs droits à réparation soient assurés dans les meilleures conditions. Aussi, toujours dans un souci de renforcement des droits de ceux qui se sont battus pour la France, le projet de loi de finances 2018 prévoit l'augmentation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère de dispositifs bénéficiant aux Harkis et à leurs familles. Ainsi, le groupe La République En Marche se satisfait que cette mesure viabilise en réalité le plan Harkis de 2014, renforçant le volet réparation de ce plan qui a été jugé déficient. Pourtant, et nous venons de l'entendre, certains représentants de certains groupes au sein de cet hémicycle viennent de nous expliquer qu'ils regrettent la baisse du budget de cette mission. Moi, j'aimerais m'inscrire raisonnement en faux et souligner encore une fois, comme l'a fait la ministre, qu'un budget pour lequel les dépenses d'intervention représentent 96% des crédits de la mission. Ou pour le dire plus clairement encore, dans la mesure où 96% des crédits de la mission correspondent à des aides économiques, des transferts financiers aux allocateurs, qui sont des anciens combattants, leurs ayants droits ou leurs ayants causes, qu'un tel budget, donc, s'il diminue en valeur absolue de 3% d'une année sur l'autre, alors même que l'ensemble de ses bénéficiaires baisse, lui, de 5%, est véritablement un budget dynamique. Mais c'est également un budget marqué par le souci de la transmission de la mémoire, à la jeunesse notamment. Alors que 2017 a commémoré le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis, l'année 2018 voit croître de manière très importante le budget de la politique de mémoire, afin de célébrer, comme il se doit, l'armistice de 1918 et la construction de la paix. La transmission de la mémoire nationale à notre jeunesse est primordiale. Bien menée, elle permet à nos jeunes de s'approprier leur histoire, tout en réconciliant les différentes générations de Français autour de la nation. Elle permet également d'éclairer la politique de défense actuelle et contribue à renforcer le lien entre l'armée et la nation. Dans ce sens, notre groupe se satisfait de la poursuite de l'ambition d'inscrire plusieurs sites mémoriels au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, ambition d'autant plus noble que la tâche est inédite concernant des sites dits de guerre. L'opérateur de l'État, dans ces domaines qu'est l'ONAC, voit sa mission confortée et ses actions recentrées sur son cœur de métier, afin que l'office devienne véritablement la maison de tous les combattants et des victimes de guerre ou de faits de guerre, comme le sont les victimes du terrorisme. Enfin, il revient également à l'État de garantir à nos soldats gravement blessés la meilleure qualité de soins, et cela dans un environnement matériel, affectif et humain exemplaire. L'Institution nationale des Invalides symbolise cet engagement fort de l'État. Nos blessés et nos invalides ont le droit au respect et à la solidarité de la nation. Pour ces raisons, le groupe La République En Marche soutiendra le budget de cette mission marquée par l'équité, la reconnaissance et le profond respect envers ceux qui ont consacré leur vie, ou une partie de celle-ci, à notre pays. Je vous remercie. Merci.